Parce que, parait-il qu'il faut que je dise un petit mot, donc, messieurs les conseillers généraux, vous nous faites le plaisir de nous accompagner là, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, tout d'abord, merci, ah ben tu dis là, tout d'abord merci, monsieur le maire, de nous accueillir dans cette salle à l'occasion du lancement des dixièmes cybernésies. Dix ans déjà, qu'à travers cette manifestation, la ville de Mayenne et la communauté de communes apportent leur contribution à la démocratisation des nouvelles technologies de la communication. Au fil des années, nous avons parcouru les communes de notre collectivité, soit en bus, soit avec le parc d'ordinateurs portables du cybersemple, et j'ai pu mesurer tout l'intérêt de cette opération auprès de nos concitoyens. Par ailleurs, le développement constant du cybersemple implanté à Mayenne nous confirme le besoin toujours croissant de notre population pour les applications informatiques et de l'Internet. Le cyber-village, reconduit cette année pour les communes n'ayant pas participé l'an dernier, sera nous à l'honneur et permettra, je n'en doute pas, de réaliser dans nos communes une animation ludique et conviviale. Le concours de photos numériques insolites, le jeu en réseau PlayStation et Game Gloop, Ainsi que les animations du cybersemple complèteront cette grande fête de l'Internet. En parallèle, l'association Mayenne.org a réalisé mille CD, c'est bien mille, de logiciels libres qui seront mis à la disposition des communes. Tout cela, bien sûr, a demandé la mobilisation de beaucoup de personnes pour mettre en place cette manifestation et en assurer le déroulement. Alors, je tiens ce soir au nom du président de la communauté de communes, mais aussi de l'ensemble des maires de notre communauté, à les remercier pour le travail considérable qu'ils ont réalisé en quelques semaines. Je voudrais que vous applaudissiez chaleureusement, Rodolphe Chevalier. Bravo, monsieur. Jean-Pierre Cher, qui paraît-il, est en panne sur l'autoroute. On peut le venir commentaire. Mais, pour elle, elle est en panne sur l'autoroute. Sous-titrage Société Radio-Canada Patrice Brigné Préco-Riznet Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.